Une enquête, ça ne s'arrête jamais. Non, c'était visiblement pas fini. Parce que personne, personne ne nous avait parlé des séquelles invisibles. On avait eu l'effraction, on avait eu le vol, on avait eu des dégradations, ok. Mais personne ne nous avait parlé de la disparition. C'était moi le porté disparu. Il fallait rouvrir l'enquête. Mais cette fois-ci, c'était moi qui allait la mener. En solo. Au début, on commence toujours par une reconstitution des faits. Image par image, pixel par pixel. Chapitre 1. J'ai mal. J'ai eu mal. J'ai peur d'avoir mal. J'ai toujours peur d'avoir mal. Et maintenant, je ne veux plus avoir mal, nulle part. Chapitre 2. Je suis fatigué. Je suis toujours fatigué. Je suis constamment fatigué. Chapitre 3. Je ne me reconnais plus dans le miroir. Ni même dans ma tête, d'ailleurs. J'ai peur. J'ai peur tout le temps. J'ai peur de tout. J'ai peur du nouveau braquage. Je ne sais plus comment faire. Le moindre bouton d'acné, et hop, c'est les urgences. Je rumine tout le temps. Je suis devenu une vraie vache. C'est comme si j'avais des squatteurs dans l'encéphane. Je ne vois plus personne. Ou en tout cas, je ne vois plus les mêmes personnes. Chapitre 4. Les traitements m'ont décroché les wagons. J'ai la mémoire d'un poisson rouge. J'oublie tout. J'oublie mes mots. J'oublie mes idées. J'oublie même... Ben, ce que je vais te dire, là. Voilà. De toute façon, ça va revenir. Enfin, en tout cas, tu vas apprendre à attendre. Longtemps. C'est comme ça que ça marche. Je crois que je me suis vraiment perdu. Il faut peut-être que je renonce à quelque chose. À mon rôle dans mon film. Celui qu'on m'avait écrit depuis le départ. Oubliez son texte. Oubliez son scénario. Oubliez ce pour quoi on a travaillé toute sa vie. Tout changez. Recommencez à zéro. Par où commencer ? Quel chemin prendre ? Est-ce qu'il y a un mode d'emploi ? Réhabilitation ? Transformation ? En tout cas, reconstruction. Est-ce qu'il existe une méthode pour se reconstruire ? Seul, je n'y arriverai pas, c'est sûr. Dans le dossier, j'ai trouvé les témoignages. Les témoignages. De tous ceux qui sont passés par là, avant moi. Oui, je vous appelle concernant votre témoignage. Quand on vous l'a annoncé, ça vous a fait quoi exactement ? Je pense qu'inconsciemment, je savais qu'il y avait quelque chose qui allait m'arriver d'important et que ça allait être transformateur en tout cas dans ma vie. Sur le coup, le diagnostic, c'était plutôt un soulagement parce qu'il y avait toute l'inquiétude de savoir qu'il y avait quelque chose mais de ne pas savoir ce que c'était. Et du coup, d'avoir un diagnostic précis, ça fait un peu retomber la pression. Ça me permettait de savoir en fait. Avant, je me sentais que rien ne pouvait m'arriver. Et là, c'est le contraire. Maintenant, je pense que tout va m'arriver. Pourquoi ça m'arriver à moi ? Nous, en tant que jeunes, c'est à toi, tu n'as pas de chance. J'ai 81 ans. Ce qui est difficile quand on est âgé, c'est qu'on vous dise « ça, on ne peut pas faire, on ne peut pas faire, on ne peut pas faire vu votre âge. » On se sentirait capable de recevoir un traitement. Mais bon, ce n'est pas pour nous. L'impression que de toute façon, j'étais au bout du rouleau. Les traitements ont beaucoup fatigué. On ressent qu'un fantôme, on n'a plus peur, on atteint les vides. Donc c'est vrai que l'image de soi en prend un coup. D'autant plus quand, après, derrière, on se fait dévisager dans la rue, dévisager dans la vie tous les jours, parce que les gens savent de suite ce qu'on a. Je n'ai jamais pris autant de selfies de moi ou de photos de moi que pendant cette période où j'étais malade. comme si j'avais besoin d'avoir un regard extérieur sur ma transformation physique. Dis-moi, tu as fait comment pour te retrouver ? Comment tu t'y es pris ? Il y avait le psychologue du service qui me rendait visite plusieurs fois par semaine et ça me permettait d'extérioriser un petit peu, de verbaliser ce que je ressentais, de comprendre un petit peu ce qui se passait en moi. Enfin, les gens, on n'en ressent pas forcément le besoin, mais c'est vrai qu'on a tous à gagner, à passer par là. Je voulais vraiment fermer la porte à toute cette période chimio-cancer et tout ça et commencer quelque chose de nouveau, c'était vraiment vital. Donc je me suis très vite, peut-être un peu trop, avec le recul, mais bon, voilà, lancer quelque chose de tout nouveau. Le sport et la famille, c'est les deux choses qui m'ont beaucoup aidé et l'assaut. Je suis arrivé dans l'assaut dans une période où je n'étais pas forcément très bien et quand je rencontre des personnes qui comprennent sans que tu aies à dire quelque chose, ça aide beaucoup. Dans une première étape, c'est moi qui ai bénéficié de l'action. Dans une deuxième étape, c'est moi qui ai aidé à ces actions et puis après, l'avant-dernière étape, ça a été de m'investir et de prendre des responsabilités, c'est où j'en suis aujourd'hui. Et l'étape d'après, c'est de tourner la page. Bon, là, je ne vais retrouver qu'un cancer, je me suis dit. Je peux mourir donc du cancer ou je peux survivre. Finalement, on verra bien combien de temps je vais vivre. La maladie, elle a un peu donné les cris de la vie. Je pense que je suis resté le même, mais en mieux. Images de soi pendant le traitement. Contre les ruminations, méditation. Contre la douleur, hypnose. Contre l'effondrement, psychocomportemental de groupe. Contre l'isolement, là, c'est association de malades. Et pour tous, alors absolument pour tous, c'est l'activité physique. Allez, je me mets au sport. Se retrouver exactement comme on était avant, je crois que ça, c'est pas possible. Par contre, se trouver ici et maintenant, oui. Ça, je peux le faire, ça me plaît. Et puis, continuer à me chercher, ça, ça me plaît encore plus. Allez. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501